Nous sommes en compagnie de deux personnes aujourd'hui qui font leur première télévision, toutes les deux, il me semble, c'est votre première fois. Absolument. Votre prénom, monsieur ? Jean-Jacques. Jean-Jacques, très bien. Je m'appelle Edith. Enchantée. Merci, enchantée également. Et nous sommes avec également... Avec Guylaine. Bonjour Edith. Guylaine. Je connais Jean-Jacques, c'est mon mari. C'est votre mari. Très bien. Eh bien, enchantée aussi. Donc aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes. Le thème de l'aïkido. Jean-Jacques va nous parler un petit peu plus d'aïkido, qu'est-ce que c'est exactement, et nous parler de son association. Et Guylaine va nous parler de la Ligue contre la violence routière. C'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, on va tout de suite commencer par vous, Jean-Jacques. Avec plaisir. Oui. Alors, écoutez, racontez-moi un petit peu votre association. Alors déjà, placez un petit peu ce qu'est l'aïkido. L'aïkido est un art martial japonais, sans compétition. C'est le point sur lequel j'assisterai le plus. Et donc, j'enseigne depuis 15 ans et je pratique depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous pratiquez encore aujourd'hui ? Ah oui, je pratique toujours, bien sûr. Et donc, j'enseigne aussi bien à des ados qu'à des adultes, voire des seniors, sachant que l'avantage de l'aïkido, du fait qu'il n'y ait pas de compétition, permet d'adapter les formes techniques au public que l'on a en face de soi. Donc, c'est basé sur des techniques de projection, d'immobilisation. Et donc, ça nécessite d'apprendre à chuter. Cela dit, la chute n'est pas obligatoire, notamment quand on a un public de seniors avec soi. Donc, le principe étant d'être surtout bien dans son corps et bien dans sa peau. D'accord ? On utilise le potentiel du corps au jour, je dis à l'instant T. Voilà. On recherche le bien-être. Voilà, d'abord. Le premier principe quand on rentre dans un dojo d'aïkido, c'est le respect de l'intégrité du partenaire et le respect de sa propre intégrité. D'accord ? Donc, l'objectif étant de développer ses propres capacités, tant physiques que mentales. Voilà. On peut parler de non-violence, du coup. Absolument. Absolument. Alors, l'avantage, c'est que l'aïkido peut être enseigné aussi bien à des danseurs qu'à des budokas, des combattants, sachant qu'on est à tour de rôle attaquant et défenseur. Donc, la répartition des rôles fait qu'on est très vigilant à l'égard, très bienveillant à l'égard de son partenaire. Voilà. Et pour tout ce qui est des personnes handicapées ou des personnes ayant des restrictions de mobilité, est-ce que c'est possible ? Vous avez des approches pédagogiques pour ça ? Pour les personnes handicapées ou même en fauteuil, ça existe. Mais mon local ne permet pas de recevoir des personnes en fauteuil roulant, par exemple. Dans un futur, peut-être. Mais ça existe, je crois, pas mal sur Paris et sur Lyon. Donc, après, il y a des techniques adaptées. Donc, les personnes peuvent continuer à pratiquer l'aïkido malgré un handicap. Voilà. Parlez-nous un petit peu de votre association. Du coup, où est-ce qu'elle se situe cette formation à l'aïkido ? Alors, l'association se situe à Venue de l'Odeve, sur la ligne 3 du tramway. D'accord. À l'arrêt Létonnel, juste en face. Donc, on dispense des cours du lundi au samedi avec, donc, 4 autres personnes. Je suis le référent technique, donc, auprès de la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaire, qui est une fédération agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, nos diplômes sont reconnus par l'État. Et, en plus, on est tous diplômés d'État. Donc, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes en termes pédagogiques et techniques. Pour accompagner chaque personne. Voilà. D'accord. Exactement. Bon, et bien, on espère vous retrouver très prochainement pour une séance d'aïkido, alors. Vous pouvez venir vous-même faire une séance d'essai, bien sûr. D'essai, d'essai, bien sûr. Très bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Sur le site internet de l'association, c'est donc Escal 34, E-S-C-A-L-3-4. Arrobase.free.fr. J'ai trompé. Le site Escal 34.free.fr. Donc, vous aurez tous les renseignements sur ce site-là. Très bien. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. A bientôt. Nous allons parler tout de suite d'un autre sujet qui parle également un peu de non-violence aussi quand même. Donc, c'est la Ligue contre la violence routière. Voilà. On parlait d'intégrité. Jean-Jacques disait tout à l'heure, il parlait d'intégrité. C'est vraiment l'objectif de cette association. Ce sont des militants, des citoyens, mais qui ont été à un moment donné de leur vie certainement touchés par un accident de la route essentiellement. Donc, ça a bien sa place ici parce qu'on parle de non-violence et on parle aussi de vivre ensemble la citoyenneté sur la route. Et l'idée, c'est d'arriver à conduire suffisamment bien pour ne pas soi-même se mettre en danger ni mettre les autres en danger. C'est ça l'objectif de notre association. Vous avez quels outils exactement sous forme d'approche préventive ? On est beaucoup dans le contact, dans le contact avec les gens forcément. Donc, on va par exemple dans les lycées, les collèges. On va aussi sur les foires, dans les manifestations publiques pour essayer de faire comprendre que s'il y a un code de la route, souvent, il est mal vécu par les gens. On pense aux amendes, aux contraventions, aux gendarmes, etc. Et pourtant, c'est fait pour nous protéger. C'est fait pour protéger nos enfants. Voilà. Donc, notre idée en tant que citoyen, c'est d'expliquer tout ça. Les articles de loi, c'est fait pour ça. C'est fait pour la protection. Et que sinon, malheureusement, les dégâts sont nombreux, surtout dans notre région. Un accident est vite arrivé. Donc, c'est si simple de l'éviter. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, on essaie de faire ça. Très bien. Merci. Vous avez un contact ? C'est éventuellement à transmettre à nos auditeurs ? Là, c'est pareil. On est tout à fait dans le quartier. Vous voyez, là, on est dans le nord de Montpellier. On est exactement à Celle-Neuve. Mais on a surtout un numéro de téléphone. C'est le 06 25 25 42 35. 06 25 25 42 35. Donc, on est à la disposition aussi des familles qui ont pu avoir des difficultés. Et on soutient beaucoup ces familles-là pour les aider à passer ce cap, parfois, ou de l'accident ou de la perte d'un être cher. Sous forme de parole, essentiellement, et d'accompagnement, d'écoute aussi ? Exactement. On a aussi dans notre association des personnes référentes qui peuvent aider comme un psychiatre ou des médecins ou des juristes ou des gens qui peuvent permettre... Des juristes également ? Souvent, les procédures sont très compliquées. Les procédures sont compliquées. On est vite dans des difficultés pour savoir comment se positionner avec les assurances. Il faut faire très attention parce que très souvent, il vaut mieux être assisté peut-être d'un avocat ou d'un juriste pour pouvoir avoir les bonnes réparties et pouvoir être à égalité des armes, on va dire, avec ceux qui indemnisent les assurances. Souvent, le terrain émotionnel du moment ne permet pas de cogiter à tout ça. Donc, l'accompagnement est souvent nécessaire, j'imagine. C'est sûr. Et puis, c'est très long. C'est très long. Il y a l'accident. Il y a toutes les procédures après les enquêtes policières. Et on arrive au bout après de longs mois. Et c'est souvent très... C'est là où les gens se sentent le plus démunis, le plus seuls. Et c'est là qu'ils ont besoin d'autres citoyens qui les aident à tenir le coup. Et c'est ça qu'on leur offre. Merci beaucoup. En tout cas, vous formez un très beau couple de non-violence. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Nous allons couper tout de suite cette petite émission. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501